Le Dico du Biathlon Plus de 320 biographies et définitions Disponible sur mynordic.fr A Arson, les poursuites des championnats de France ont réservé leur lot de surprises. Le dimanche matin, les retournements de situations ont été nombreux et le suspense a ravi le très nombreux publics qui s'étaient déplacés dans le Houdou. Ce fut d'abord le cas pour la compétition féminine qui a ouvert le programme. Lou Jean Monod, la toute nouvelle championne de France du sprint, s'est lancée la première. Suivie par la Bressaud, Paula Botte. Avec son dossard 3, Caroline Colombo partait concentrée sur sa course avec l'envie de décrocher une première médaille d'or en senior. Grâce à une impressionnante vitesse sur les skirous et un tir à 17 sur 20, la meutière d'aller atteindre son but, être sacrée. Hier j'étais contente du podium et un petit peu frustrée avec une balle en trop, voire deux. Ce matin j'avais vraiment une stratégie d'attaque, j'avais envie que ça se passe bien, j'avais envie d'aller chercher une victoire. J'en ai jamais eu en type de championne de France, en senior en tout cas. Et puis quand on voit le public, c'est une petite émulation en plus. Donc voilà, j'en ai bien profité aujourd'hui. Sur les deux bouts, la Doubis avait pourtant ouvert la porte à deux reprises, en manquant une balle à chaque passage devant les cibles. Mais ni Lou Jean Monod, ni Julia Simon ne sont pas venues à en profiter. Elles ont constamment laissé une belle marge de manœuvre à la meutillarde, sacrée en solitaire. Julia Simon, revancharde et conquérante après sa 11e place sur le sprint de la veille, goûtait à l'argent qui brillait à son cou. Hier, j'ai vraiment eu du mal à être concentrée sur le pas de tir, à mettre en place les points que je m'étais fixés. Et j'étais vraiment déçue hier, parce que je sentais que j'étais passée à côté de ma course complètement, impuissante. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à remettre les pendules à l'heure. Sur le podium, c'est Chloé Chevalier qui occupait la dernière place laissée vacante. Un soulagement pour la biathlète des 7 lots. Oui, c'est vrai que ça a fait du bien, surtout au tir, parce qu'en ce moment, c'est délicat sur les skis. Je reviens un peu de maladie, donc c'était pas un week-end très plaisant physiquement, mais au tir, j'ai fait des belles choses. Donc aujourd'hui, ça fait un beau podium et surtout des bons repères de prix. Donc c'est ça, le plus important pour le week-end. La Montblanais Jeanne-Richard, 5e au scratch, derrière Poilabotet, finissait Meilleur 22. Du côté des hommes, la bataille a également été rude. Jusqu'au dernier tir, bien malin celui qui pouvait donner avec certitude le tiersier gagnant. Et c'est Éric Perrault qui va aller s'installer sur la cible numéro 2. À ses côtés, Oscar Lombardo à la 3, cible 4 pour Florent Claude. C'est qu'ils étaient plusieurs, au fur et à mesure que la course progressait, à se voir terminer vainqueur. Et sur le tapis, à suivre donc, Bénédicte Dolle pour le premier debout. Après les découchés, l'un d'entre eux, l'allemand Bénédicte Dolle, avait toutes les cartes en main. Les trois erreurs au premier debout ont donné des ailes à ses adversaires. Notamment à Fabien Claude, qui a su tirer son épingle du jeu. Lors de l'emballage final, le Vauji a imparti 13ème, réglé son compte à son adversaire d'outre-Rhin. Lors d'un sprint ardemment disputé, il devenait champion de France. Aujourd'hui je pars à une 27, j'en missionnais pas du tout de gagner. Et finalement, dès le troisième tir, je suis déjà propulsé devant. Donc voilà, ça s'est bien déroulé. Les autres m'ont ouvert la porte. J'ai su m'engouffrer, donc c'est tout bon. Au scratch, Martin Bourgeois-République finissait sur la 3ème marche du podium. Le Jurassien affichait un grand sourire, avec sa médaille d'argent autour de l'été. Waouh, très bien allé au tir. 18 sur 20, 10 sur 10 en coucher, puis une balle à chaque fois loupée en debout. Non, vraiment content. C'est très agréable de venir la chercher ici. En plus, on va pas dire qu'on est doubiste, mais on est presque à domicile. On est pressé d'essayer les courses stylées à Kleski. Oscar Lombardo, lui aussi avait la banane. C'est que le biathlète du Haut-Doux, 3ème de cette poursuite des championnats de France, allait rentrer chez lui avec deux belles médailles en deux jours. Je suis super content. Aujourd'hui, c'était physiquement un peu plus dur quand même. Je me suis bien battu. C'est un super apprentissage. J'ai joué devant tout le long. J'étais quand même avec des mecs qui jouaient les podiums en Coupe du Monde tout le long. Non, c'est génial. Franchement, moi j'ai fait le super cours. Je suis content de moi. Chez les U22, le biathlète d'Eget Jacques Chefry a été le plus fort. Il devance Eric Perrault et l'allemand Fabien Caxel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501